Ils s'affairent et traquent la moindre poussière présente sur les sièges ou la carrosserie. Quand elles ont des petits bobos, oui c'est important de le faire, qu'elles restent toujours bien propres, bien belles. Et pour cause, ces véhicules transporteront pendant toute la quinzaine les stars présentes à Cannes. Sur ce parking privatisé se côtoient 200 voitures électriques venues de Munich, des SUV et des limousines qu'il faut recharger le plus rapidement possible. Ok, alors je n'ai pas de place sur les gros pour l'instant, je vais vous laisser passer sur les petits. Dès que j'ai de la place, je vous emmène sur les gros. C'est un système vraiment qui est temporaire, donc dans trois semaines on ne verra plus ce système de charge rapide. Et pour les véhicules qui sont à côté de nous, en une demi-heure, nous pouvons recharger un véhicule de 20 à 80%. Toute la journée, les chauffeurs privés parcourent les rues de Cannes, des trajets réalisés entre les palaces et le tapis rouge ou jusqu'à l'aéroport de Nice. Si les moteurs thermiques n'ont désormais plus le droit de citer pour des raisons environnementales, il n'en reste pas moins que l'électrique engendre d'autres pollutions. Alors le constructeur BMW tente de nouveaux procédés. En introduisant, c'est ce qu'on fait ici à Cannes, une autre technologie qui est la technologie hydrogène, qui est également entièrement décarbonée, mais qui utilise beaucoup moins de batterie et qui est également beaucoup plus facile et rapide à avitailler. Et donc cette technologie, elle est présentée ici au Festival de Cannes avec les IX5 hydrogènes. L'an dernier, les voitures officielles du Festival de Cannes ont parcouru 107 000 kilomètres.